Bonjour à toutes et à tous, je vais inviter les dernières personnes qui viennent d'arriver peut-être à s'asseoir. Je suis Inès Vatican, directrice des archives départementales de la Gironde et je voulais vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu où nous avons toujours grand plaisir à accueillir la journée annuelle de l'APHG et l'ensemble des enseignants et des membres du corps de l'inspection également qui se rendent disponibles pour ce moment, je pense que c'est important pour toute la communauté des historiens et qui est important aussi pour nous archivistes parce que c'est aussi un temps pour dialoguer avec vous sur les sources qui sont conservées aux archives et pour aussi vous faire connaître ou vous permettre d'avoir des éléments d'actualité sur les ressources pédagogiques à la disposition des enseignants aux archives de la Gironde comme il y en a d'ailleurs dans tous les services d'archives départementales et pour certains archives communales. Je voudrais saluer cette année, signaler cette année le renforcement de notre équipe de médiation au sein de la fabrique EAC, c'est puisque c'est le nom, on a un petit peu dépoussiné le nom du service éducatif ou service phénologique, voilà donc aujourd'hui nous appelons Fabrique EAC, donc sous la responsabilité de Nathalie Guillem qui est présente et qui donc a vu arriver à ses côtés Lucie Tepo, une jeune diplômée du master d'archivistique d'Angers que nous avons le grand plaisir donc à accueillir en ce début d'année, ainsi Mathilde Dro qui elle est apprentie en licence professionnelle archives et médiation puisqu'il existe des licences professionnelles archives et médiation, voilà donc une belle équipe avec Fatia Chahimédour qui est absente en congé, voilà, mais une belle équipe désormais vient l'emporter pour vous accueillir avec vos classes autour de différents projets. Je voudrais aussi vous signaler notre prochaine grande exposition qui ouvrira le 28 novembre prochain. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage entre la date de la journée et la date de l'exposition mais voilà on a chacun nos contraintes de calendrier, c'est tout à fait compréhensible, voilà ça vous donnera l'occasion de revenir sur tout. Donc cette exposition qui ouvrira le 28 novembre prochain sur les villes médiévales en Gironde, alors je sais qu'on pourra critiquer un peu ce titre parce que la Gironde n'est pas un concept médiéval, c'est entendu, mais c'est une exposition qui se veut surtout très grand public, qui a été réalisée avec nos collègues de l'Université de Banque de Montaigne, donc Sylvie Faravelle qui est maîtresse de conférences en histoire et archéologie médiévales qui en est la commissaire scientifique et avec tous ses collègues, Connerie Boutou, Lézéchienne Jean-Couré, Sandrine Laveau, Navelle Crosier-Roulant ainsi qu'une étudiante Lauren Ribeiro qui ont activement participé au choix des documents, à la rédaction du catalogue, voilà donc vous aurez un prochain très très riche puisqu'elle sera ouverte tous les week-ends à l'exception des fêtes de fin d'année, un programme très très riche de conférences, de films, de rencontres, de musiques, voilà, qui a été concocté, et je voudrais quand même la saluer, par Véronique Pisani qui est présente ici également et qui est donc la responsable de la sous-direction des publics et qui coordonne avec toute son équipe l'ensemble de nos activités de valorisation et de méditation. Voilà donc après ce petit moment de promotion que vous pardonnerez mais je pense que c'est important et puis je pense que vous faites partie des publics qu'on cherche à fidéliser aussi par nos expositions et nos manifestations culturelles. Je vais donc vraiment vous souhaiter une très bonne journée dans nos murs avec un sujet qui m'a paru intéressant de transition parce que je me suis demandé si nous aussi les archivistes nous étions en transition. Je crois pouvoir dire que oui, voilà, alors on n'est pas dans une journée professionnelle d'archiviste donc je ne vais pas vous ennuyer avec nos réflexions et nos états d'âme d'archivistes en transition mais je crois que notre discipline, notre métier est aussi fortement en transition et donc ce thème a fait écho pour moi à nos propres réflexions. Voilà, merci beaucoup Sandrine à toute l'équipe de l'APSG, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez peut-être présenter... Alors, deux mots. Deux mots, donc je vous donne le micro donc sans complément ce que vous venez de dire, la fameuse Fabrique EAC. Merci. Alors, moi je ne veux pas répéter ce qu'Annie a très bien dit déjà. Certains le connaissent déjà, d'autres pas encore, mais n'hésitez pas, venez nous voir, téléphonez-nous. Je sais qu'avant, notre site internet n'était pas forcément très facile d'accès pour l'offre éducative en tout cas. Donc là, je vous présente une nouvelle page en deux secondes, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de vous y retrouver. En plus, ce n'est pas un clin d'œil, mais on avait choisi de mettre cette très belle carte ici d'un cahier des colliers du début du 20e siècle. Donc évidemment, voilà. Ceci dit, vous pouvez accéder par les petites infos ici et d'actualité ou bien en passant par le menu. Ici, vous avez autour des fonds et des collections. Vous avez l'offre pédagogique qui est rassemblée, toutes les pages sont rassemblées au même endroit, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous pour vous y retrouver. Donc on a des mallettes pédagogiques qui sont empruntables gratuitement, n'hésitez pas, on en a plusieurs thèmes. Je vous laisserai les découvrir. En tout cas, on a les ponts, les radiques, la cisgénographie. On a des partenariats, etc. Les concours, bien sûr, pour la déportation. Les événements qu'on fait, notamment une semaine sur l'esclavage, commémoration sur l'esclavage. Et là, vous avez ici l'accès à tous les ateliers. Vous avez un accès par cycle, ce qui est beaucoup plus simple. Et là, ensuite, vous avez une description de chaque atelier. Donc ça vous donne une petite fiche technique sur qu'est-ce qu'on vous présente dans cet atelier, comment il est conçu. Et vous avez certains où ils sont juste présentés parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire la fiche qui va avec. Mais sachez qu'ils existent déjà. Donc pour vous, c'est une info. Vous savez que l'atelier existe même si la fiche n'est pas encore en ligne. Voilà. Donc là, je compte sur mes deux nouvelles recrues parce qu'on a un peu de rattrapage à faire. C'est ce qui va se faire ces prochains mois. Et j'espère qu'à la rentrée prochaine, on aura mis tout à jour. Donc voilà. Vous avez aussi un accès sur des documents que vous pouvez exploiter vous-même en classe, comme un atelier virtuel. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour l'instant, on n'a pas encore fini de mettre ça en ligne. On en a déjà plusieurs. En général, quand vous en cliquez sur un, on vous dit s'il existe. Celui-ci, par exemple, il n'existe qu'en version virtuelle. Donc vous avez ici, vous pouvez télécharger la fiche. Et vous avez... Voilà. Ça se présente comme ça. Et on vous dit lequel est en virtuel, lequel n'est pas, lequel est en présentiel, lequel existe dans les deux versions. Voilà. Et vous retrouverez bien sûr toutes les infos pour nous contacter. N'hésitez pas. Voilà. Je ne vais pas être plus longue que ça. Je vous remercie. Merci. Voilà. Merci. Donc, c'était important, je pense, de montrer cette nouveauté et d'avoir les... En visuel et la présentation par l'équipe Fabrique EAC. Donc, voilà. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la 23ème journée d'études en histoire et géographie de l'APSG à l'Athènes. Cette journée est une belle journée. C'est le temps fort de notre association. Tous les ans, nous l'organisons. Nous nous disions que c'était peut-être depuis 10 ans à peu près que c'était dans ces lieux, mais 23 ans déjà. Et donc, un de nos prédécesseurs, Eric Bonhomme, qui était à l'origine et qui a beaucoup honoré pour ces journées. Donc, nous sommes réunis sur un thème, les transitions, qui a été choisi par des collègues membres du bureau pour sa nouveauté, puisque c'est une question qui est entrée progressivement dans les programmes. Alors, on va voir, juste après mon intervention, la présentation par les IPR, notamment Clarisse qui prendra l'apport à l'après-mort, et puis Stéphanie Valandeau qui la prendra ensuite, sur la place de cette notion dans les programmes en histoire et en géographie. On se sent qu'elle est à la fois très entre les nouvelles, mais elle est déjà depuis un moment présente. Et puis, c'est une notion qui, pour nous géographes, et plus particulièrement pour moi, qui nous tient à cœur, puisque c'est une notion aussi qui est dans le cadre de l'action que nous devons enseigner à nos étudiants. Je crois que vous le savez, beaucoup d'étudiants de géographie se destinent à aller travailler dans les collectivités, et toutes les collectivités avaient une direction du développement durable qui devient direction de la transition. Le ministère de développement durable est devenu ministère de la transition, et ce thème-là est un thème très important. La France est une stratégie nationale de transition vers le développement durable depuis déjà pas mal de temps, mais ce n'est pas forcément très connu, et on doit l'enseigner comme un cadre de l'action. Donc, cette notion, elle a plusieurs statuts dans nos programmes de collège-lycée et dans le supérieur. Elle a plusieurs statuts et elle a plusieurs fonctions, donc ça va être l'occasion dans cette journée de l'aborder. Alors, vous avez le programme, tout là-haut, je m'appelle qui a une petite feuille d'émergement. Et les nouveautés cette année, vous avez bien sûr la traditionnelle fiche d'adhésion, que vous pourrez remettre à Christophe Rillon, qui est ici, si tu peux lever ta main pour que les gens voient ainsi, le trésorier de l'association. Si vous voulez adhérer, l'association ne vit que des adhésions. Donc, ça nous permet de faire un peu plus de choses. Et puis, la nouveauté cette année, c'est l'attestation de présence, parce que dans le contexte un petit peu compliqué de cette rentrée pour la gestion des autorisations d'absence, nous a semblé utile, en lien avec bien sûr les inspectrices, de prévoir différents niveaux, puisque chacun d'entre vous a demandé une autorisation d'absence à son chef d'établissement. Donc, merci beaucoup d'être venus. Beaucoup d'autres collègues ne sont pas là ce matin, mais peut-être cet après-midi n'ont pas pu venir et le regrettent. Bien sûr, nous le regrettons. Mais nous sommes quand même très contents dans le contexte un peu troublé de cette rentrée, et notamment avec ces nouveautés sur les autorisations d'absence, de pouvoir assurer cette 23ème journée, sur une journée entière, en histoire et en géographie, si ça concerne vraiment nos programmes, nos contenus pédagogiques, et l'association tient toujours et milite pour ce développement et ce maintien, et si possible, ne pas avoir de déclin que ça ne s'arrête pas, sur la formation continue disciplinaire. C'est vraiment important pour nous, et c'est un format, la preuve était tout à l'heure quand on buvait le café d'accueil. Merci d'ailleurs Agnès pour nous avoir offert ce petit café. On est tous contents de se retrouver, et ces échanges des collègues qui viennent des différents départements d'académie, elle est grande, ils se sont levés tôt, ils sont là, et c'est très important d'être ensemble, réunis, pour ce genre de journée. Donc je le redis, et au nom de tous les collègues du bureau et tous les membres de l'association, et puis les collègues en général, les formations présentielles c'est vraiment important, les formations disciplinaires c'est vraiment important, donc nous ne lâcherons pas, dans la mesure du possible, alors c'était assez épuisant quand même de gérer les autorisations d'absence cette année, pour nous ça a été beaucoup de mails, mais on l'a fait parce qu'on y croit, mais on arrive un peu aux limites. Donc si certains d'entre vous veulent venir renforcer l'équipe du bureau d'association, il n'y a aucun problème, nous avons les bras grands ouverts pour vous accueillir, et vous permettre à votre tour peut-être de donner un peu de votre temps pour nous aider, parce qu'il y a vraiment du travail à faire, et des choses agréables que nous faisons tous ensemble. Alors pour cette journée, donc vous avez le petit programme, la matinée sera dédiée à l'histoire, l'après-midi sera dédiée à la géographie, et le format sera le même, on essaie de la mesure du possible de faire des éléments toujours symétriques entre l'histoire et la géographie, donc deux conférences, et nous remercions les conférenciers qui sont venus pour nous présenter la façon dont ils travaillent sur cette notion de transition à travers leur propre période en histoire, ou thème en géographie, à peu près trois quarts d'heure d'intervention, pour avoir derrière des échanges avec la salle, et chaque demi-journée se conclura par une, entre guillemets table ronde, un échange sur les pratiques pédagogiques, et que ce soit en histoire et en géographie, vous aurez, grâce aux inspecteurs, merci aussi d'être venus, inspecteurs général, inspecteurs pédagogiques régionaux, des notions qui sont abordées dans les programmes, comment travailler ces notions, donc c'est vraiment une journée qui est conçue pour vous, pour les collègues, et elles sont filmées, donc on remercie les collègues de l'université Borde-Montagne qui sont là, venus pour reprendre les images, qui font derrière le montage, et ce sera mis en ligne sur les chaînes YouTube, donc de Montagne, Borde-Montagne, et puis à PSG, et c'est, normalement vous ne serez pas filmés, c'est seulement les intervenants qui ont donné leur droit à l'image, et normalement aussi on coupe pendant le temps des questions, pour laisser plus de liberté dans l'échange, voilà, les petites règles du jeu que nous avons l'habitude d'avoir entre nous. Merci à tous, donc je vais donner la parole d'abord à Clarisse Gauthier, qui va parler du thème de transition dans les programmes, pour la voix générale, on va dire, et puis ensuite à Stéphanie Gallando, qui elle parlera plutôt de la voix professionnelle. Voilà, je vous remercie, et donc je vous remercie, et donc je vous remercie. Applaudissements Applaudissements ...